bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau numéro de tuto synth aujourd'hui nous allons recréer le son d'un arpsichord donc c'est en français en bon français c'est un clavecin j'étais en train de chercher le nom c'est vrai qu'on voit tellement ce nom d'arpsichord dans les synthés des presets pour la petite anecdote pendant de nombreuses années je sais pas pourquoi je disais arpsichord donc ça doit être la dyslexie ça doit être l'âge voilà outre cette petite boutade on va attaquer tout de suite donc avec la programmation de de ce son alors ce son caractérisé par le pincement de cordes on sent vraiment que c'est un petit peu agressif un petit peu ouais c'est un peu agressif à l'oreille c'est c'est très brillant très voilà c'est pas il n'y a pas la douceur il n'y a pas le feutre du pied du piano voilà c'est on est plus vraiment dans la corde en acier le côté vraiment très beaucoup plus agressif beaucoup moins agréable à l'oreille et en même temps on a ce côté où on va revenir un peu à l'ancien temps et je vous laisse tout je vous laisse imaginer ce que ça peut évoquer en tout cas c'est un son qui peut être intéressant et il y a même des groupes de métal métal symphonique ou de de rock fm je pense notamment à stratovarius soit night wish il me semble aussi ça arrive très souvent qu'il y ait des petits solos comme ça ou des intros avec du clavecin c'est d'ailleurs très souvent un son qui qui provient du cork triton cork triton ou cork triton extrême alors pourquoi je pense juste que le synthé fait classe sur scène après il y a plein d'autres synthés qui ont un son aussi bon de clavecin donc voilà on va attaquer tout de suite donc on va travailler sur un premier oscillateur donc là on va on va on va garder cette forme d'onde et ensuite sur cette forme d'onde je vais pas appliquer de fm donc on écoute un leçon le sont de base voilà là il y a une reverb pour le pour l'exemple sera plus sympa tout de suite ensuite on va travailler notre son on va élargir en en fait un petit peu le la partie pulse width vous allez entendre la différence bon pour l'instant on va le mettre au milieu on verra s'il faut ajuster ensuite le deuxième oscillateur ce qu'on l'attaque tout de suite oui on va on va l'attaquer tout de suite deuxième oscillateur on va plutôt sélectionner alors on va d'abord choisir le deuxième oscillateur dans net mix pour n'écouter exclusivement pour n'écouter que le deuxième oscillateur là on va choisir cette forme d'onde là donc la même que le premier mais on va la décaler d'une octave donc on va faire en sorte que ce soit à plus 12 ici donc on écoute voilà maintenant on mixe les deux voilà là on a quelque chose qui qui est assez cohérent puisque dans l'harp six cordes on a cette cette notion un petit peu comme dans la enfin souvent souvent dans les dans les instruments virtuels combien de fois ça m'est arrivé de faire écouter une maquette à quelqu'un et en me disant tiens t'as mis un clave ça et en fait non c'est c'est une guitare douze cordes et c'est vrai que suivant la qualité des presets suivant la qualité des sons vous pouvez apparenter effectivement une guitare douze cordes à un clavecin alors effectivement ça vient souvent d'un d'un mauvais dosage ou d'un ou d'un d'une d'un sous échantillonnage on va dire donc un son qui est mal échantillonné au final s'il n'est pas si en plus il n'est pas modélisé du tout si c'est juste l'échantillonnage léger tout de suite on arrive à des des valeurs qui de pitch qui 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 frotte un peu à l'oreille et du coup ça change un peu les caractéristiques du son de base de la guitare douze cordes donc du coup on arrive sur du clavecin je suis bavard aujourd'hui donc je vais essayer d'aller plus vite donc on a attaqué nos deux oscillateurs maintenant on va structurer notre son le son du clavecin si on l'écoute pour l'instant je vais jouer le son que j'ai programmé vous voyez là je suis en mono déjà ça va pas on va se mettre en polyphonique pour pouvoir faire des accords comme ça vous voyez ça somme déjà pas trop mal alors la seule différence c'est que quand je maintiens normalement une note je vais jouer un do par exemple vous voyez le son ne s'arrête jamais or un clavecin général le son il s'étouffe progressivement donc on va structurer notre son grâce aux enveloppes l'enveloppe de l'amplificateur donc premièrement l'attaque on va la laisser tel quel puisque c'est un c'est une attaque franche le dickey on va l'augmenter un petit peu pour avoir un peu plus de corps par contre le sustain on va le baisser carrément mais à fond écoutez la différence là je maintiens là je maintiens en ayant baissé le sustain et écoutez la différence vous voyez il ya une chute dans le son immédiatement le release vous pouvez le maintenir un tout petit peu moi je trouve ça intéressant parce que du coup quand vous relâchez vous avez vous avez encore un peu de brillance un peu de voilà écoutez vous voyez c'est pas mal ensuite on va s'attaquer aux filtres donc ici vous allez avoir l'attaque à zéro ici vous allez augmenter ça peu près là ou deux tiers alors ce que ça provoque c'est ça en fait là vous n'allez pas trop entendre la différence puisque je n'ai pas encore structuré mon filtre on va peut-être déjà s'attaquer au filtre donc la fréquence on va la laisser à fond ici je vais travailler sur un low pass 12 db et là on va étouffer le son écoutez voilà donc là on est déjà un peu mieux voilà la résonance il n'y en a aucune et là si je joue sur le dickey c'est vraiment très léger ensuite au niveau du lfo aucun par contre au niveau du lfo 2 moi je vais m'attaquer à l'amplificateur pourquoi alors je sais pas si vous avez vu mon autre vidéo concernant le vio leaser mais dessus j'avais programmé un morphing avec la molette de modulation sur la fin du son cercle enfin sur la fin du son nom quand vous enclenchez votre molette de modulation vous la mettez à fond vous allez avoir un petit vibrato très léger et c'est ce que j'ai reprogramme aussi sur le sur le sur le clavecin alors vous me direz dans la vraie vie c'est pas comme ça sauf que dans la vraie vie on aime aussi avoir un mix avec des sons sympas et c'est pas forcément ça doit être réaliste mais en tout cas il faut que ça sonne et voilà quand vous avez envie que ça sonne vous appliquez un peu les effets que vous voulez et puis tant pis pour la théorie et derrière ça moi je vous propose déjà de monter votre molette de modulation alors là vous le verrez pas à l'image mais moi j'ai monté ma molette de modulation à fond et ensuite vous enclenchez un do et là vous allez monter vous allez cliquer sur un sign vérifiez bien que vous êtes sur un morphing ici vous cliquez sur un sign ça clignote lorsque ça clignote vous augmentez le rate et l'amplitude et ça c'est le son final une fois que vous aurez enclenché votre molette de modulation à fond vous aurez ça alors vous n'êtes peut-être pas obligé d'aller si rapidement ouais voilà ça peut être un petit truc sympa voilà maintenant si on fait ça progressivement je rebaisse ma molette de modulation à zéro et je vais la monter progressivement jusqu'à 127 et écouter la différence du son vous voyez sur la fin du son on a ce ce petit ce petit truc qui tourne et qui est bien sympa quand on a quasiment fait le tour il n'y aura pas d'enveloppe de modulation ici vous pouvez tout enlever par contre moi ce que j'adore et alors vous avez vous allez le voir sur beaucoup de mes vidéos c'est de travailler avec un peu d'unisson puisque si vous n'avez pas de processeur d'effet à côté je trouve ça toujours sympa de désaccorder légèrement les deux oscillateurs ce que j'ai déjà fait là que je n'osais pas fait dans la vidéo parce que c'est déjà programmé mais en tout cas vous le mettez comme ça à une heure à peu près et ici vous allez enclencher l'unisson ça va encore ajouter un peu de chorus et là vous allez en prendre plein les oreilles et écouter la différence je joue un accord de do mineur je refais parce que ce n'est pas beau voilà maintenant je refais avec l'unisson alors c'est peut-être pas forcément très audible sur cette vidéo mais en tout cas je peux vous assurer que vous êtes vraiment dans autant je parlais d'agressivité là du coup ça fait plus variète ça fait plus je mets du clavecin mais j'ai pas envie non plus que ça vous tue les oreilles que vous ayez envie de zapper non non je mets du clavecin mais je l'adoucis un peu grâce à cet effet un peu pseudo stéréo moi ce que j'aime beaucoup c'est justement avoir une réponse à la vélocité j'ai horreur de travailler à part sur des solos de synthé où vraiment il faut aller très très vite vous n'avez pas le temps vous n'avez pas la technique pour doser la vélocité etc moi j'aime bien justement avoir cette possibilité de d'avoir la réponse à la vélocité sur sur le filtre voilà qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus la distorsion je vous la déconseille parce qu'elle va apporter des harmoniques mais ça risque de pour que je gratifie un peu votre son voilà il y avait un espèce de grésillement que j'aimais pas beaucoup là vous avez noté lors de l'initialisation j'ai pas remis ça à zéro normalement le zéro c'est ici le neutre moi ce que je vous conseille pour pour que ce soit plus logique en tout cas que sur un clavier de 61 touches ou plus vous soyez bien positionné de façon à peu près logique c'est de transposer d'une octave vers le bas comme celle-ci vous appuyez une fois en bas comme ça donc voilà vous positionnez sur la deuxième led et normalement vous avez votre son de classe on se fait une petite démo et puis je vous dis au revoir sur ces notes n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos questions et j'y répondrai avec grand plaisir et j'ai déjà beaucoup de demandes d'internautes pour créer des sons je vous réserve pour les prochaines vidéos des grands classiques des sons que vous avez pu entendre ces trente dernières années dans pas mal de vos tubes préférés voilà je suis agréablement surpris par par tous vos commentaires que ce soit directement sur les forums de clavier et nord que ce soit aussi sur les vidéos de youtube ou alors le bouche aux oreilles j'entends des gens qui ont jeté un oeil à mes vidéos et donc ça fait grand grand plaisir d'avoir tous ces retours positifs en tout cas n'hésitez pas même à critiquer je suis évidemment ouvert à toute critique à toute amélioration évidemment l'idée n'est pas d'atteindre la perfection ici mais plutôt de vous donner de bons conseils pour arriver à vous rapprocher surtout de comprendre ce qui caractérise un son et ce qui fait un son voilà je vous dis à très bientôt et on se quitte sur quelques notes de musique ciao ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti